C'est une décision surprise qui n'a pas enchanté les fans du programme pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta. TF1 a décidé de faire passer son émission le mardi au lieu du vendredi, interrogé par le UF Post. La première chaîne s'est expliquée sur ce grand bouleversement. Et tout est une question agenda. TF1 a révélé que le groupe va connaître une énorme rentrée, la plus grande depuis dix ans. « Chaque jour de la semaine, nous aurons un événement, c'est la raison pour laquelle Koh-Lanta est programmée dès le mardi 24 août », a-t-elle déclaré. Pour les deux premiers vendredis, ce sera à Jarry d'être aux commandes du prime. Le vendredi 27 août, la chaîne lancera Game of Talent, Ils ont tout un talent caché. Le programme réunira en deux équipes des célébrités comme Iris Mittenaer, Florent Peyre, ou encore Camille Lacour et Camille Serre. Ces derniers devront deviner les talents cachés des candidats parmi lesquels on retrouvera. Par exemple un acrobate aérien, un canon humain, ou encore un évaleur de sabre. Pas enchanté, certains téléspectateurs ont décidé de s'en prendre injustement à Jarry pour ce bouleversement. Depuis quelque temps, l'humoriste regrette de recevoir des messages de haine. Et même des menaces de mort. Il a tenu à faire une mise au point, ce mardi 10 août. Sur Instagram. Game of Talent, mon émission qui arrive le 27 août, ne remplace pas Koh-Lanta. Précise-t-il en story. Tout simplement parce que ce n'est que deux émissions. Après, il y aura d'autres émissions. Donc je ne suis pas celui qui remplace Koh-Lanta et le met le mardi. Heurté, Jarry peine à comprendre cette vague d'insultes. Je n'ai pas les mots. Insiste-t-il, visiblement touché. Je tiens à dire que je ne suis pas responsable. Il en veut aussi à TF1. La communication de la chaîne aurait dû être mieux faite. Je me retrouve en première ligne, et c'est très dommageable. Rien dans cette histoire. De toute façon, ne permet de cautionner les messages insultants. A la suite de ces vidéos postées par l'humoriste. Beaucoup d'internautes sont venus le soutenir. Et c'est beaucoup mieux ainsi.